Et bien salut les amis, c'est Clopur et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo que vous attendez avec impatience puisque vous l'avez vu dans le titre, il s'agit de la vidéo quand est-ce qu'il faut investir en fonction de l'évolution du marché donc j'espère que ça vous plaira, n'oubliez pas d'ores et déjà de lâcher le like pour le soutien, ça me fera extrêmement plaisir les amis je compte sur vous, une vue, un like, ça ferait extrêmement plaisir et on va passer directement au vide du sujet donc il faut savoir que j'ai mis un peu de temps à faire cette vidéo, tout simplement parce que je voulais voir comment évolue le marché sur une semaine complète avec les récompenses future champions, les récompenses division revolts et les récompenses clash équipe puisque cette année il y a 3 récompenses hebdomadaires en fonction du mode de jeu auquel vous participez et donc voilà, je vous ai mis les courbes jour par jour, limite heure par heure, j'ai sélectionné les heures intéressantes les heures où il y a quelque chose qui se passe, il y a du changement par rapport au marché durant la semaine et je vais essayer de vous détailler, de vous décrypter un petit peu tout ça pour que vous ayez un peu plus d'informations quant au meilleur moment pour investir justement du côté de votre achat repense, voilà donc on commence la semaine par le mercredi, pourquoi le mercredi ? parce que le mercredi c'est le jour où la nouvelle Team of the Week est disponible tout simplement elle est annoncée à 16h sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, etc. et est disponible à 19h dans les packs chaque mercredi soir, ça c'est depuis que le mode de jeu a été créé, si je ne dis pas de bêtises et donc voilà on commence la semaine, pour moi une semaine fut ça commence le mercredi puisqu'il y a cette nouvelle équipe qui sort tous les mercredis et donc si on se base un petit peu sur nos écrans, on voit qu'à midi, attendez je rapproche un petit peu le truc on voit qu'à midi, le mercredi là, il faut savoir que c'est des scrims d'une semaine, il y a déjà une semaine pour savoir un peu comment se référencer donc il faut savoir que le mercredi nous étions à 88 points à midi voilà simplement, le marché était assez haut avant que la nouvelle Team of the Week sorte donc bien sûr là je suis sur l'index Gold, c'est un index plus ou moins indicatif sur Xbox mais le marché évolue à peu près de la même manière sur Play et donc ensuite on voit qu'à 21h, une fois que la Team of the Week est sortie depuis plus de 2h puisqu'elle sort à 19h dans les packs, donc les gens ont des packs parce qu'il y a des nouveaux joueurs boost etc à chopper donc voilà ça a un petit impact sur le marché, on le voit notamment sur cet index, sur cette courbe le marché perd 4 points entre midi et 21h donc là c'est un moment propice à l'investissement, on est d'accord mais il faut se méfier parce que vous voyez la courbe, si on regarde bien la courbe on voit qu'elle descend encore un peu plus jusqu'à la fin de la journée du mercredi et ça, ça peut s'expliquer par diverses raisons on arrive même à 83 points tout simplement parce que les gens prévoient le coût des récompenses Division Revolts qui arrivent en ce début de jeu à 9h du matin le jeudi et on va y passer tout de suite donc le jeudi vous voyez qu'à 7h du matin, on est à 82 un index de 82 par rapport au 83 de 23h la veille donc là on sent qu'il se passe quelque chose il se passe quelque chose, le marché s'est légèrement stabilisé mais en légère baisse quand même et on sait que les récompenses Division Revolts sortent à 9h donc moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais déjà investi une petite partie mercredi soir dernier quand ça avait baissé puisque voilà, je me suis dit qu'il y a moyen que ce soit un bon moment pour poser des crédits pour voir ce que ça donne et il faut savoir que ça a été plutôt intéressant et j'ai pu racheter mes ventes, vous voyez, à 10h on a atteint 80 en index, 80 points le marché donc entre mercredi midi et jeudi matin 10h le marché a perdu presque 8 points donc c'est intéressant pour investir à ce moment-là on est d'accord parce que les gens ne verraient pas que Division Revolts etc, etc donc ça a vraiment été un moment propice pour investir et ça a vraiment marché puisque là, vous voyez ensuite la courbe du jeudi qui continue de monter à 16h, on est repassé à 82,48 au niveau des points du marché et là, franchement, c'était la folie jeudi dernier j'ai dû faire 500, 604 bénéfices facilement alors que je n'ai pas encore des millions et des millions disponibles à mon compteur mais c'est pour vous dire que c'est une journée qui a vraiment été prolifique au niveau d'achat-revente on s'est vraiment rempli les poches et si on avance un petit peu on voit que le jeudi à 20h 20h récompense, future funds qui sont sortis le marché est descendu sous la barbe des 80 points et donc là, rebelote on voit que le marché était au plus bas investissement on rachète les ventes directement et on voit qu'à 23h, jeudi soir, le marché remontait légèrement une fois que tout le monde avait ouvert ses packs une fois que tout le monde avait fait ses petites affaires son petit investissement le marché remontait donc là, ceux qui avaient racheté l'idéal, c'est d'acheter le matin au Récompose Division Rebels à 10h quand le marché était assez bas ça remonte dans l'après-midi donc là, vous vendez tout votre investissement et le soir, quand ça rebaisse aux récompenses future funds vous rachetez vos ventes directement ça, c'est pour la tech avion les techniques là, enfin, les hypothèses que je vous aimais par rapport aux investissements c'est surtout de la tech avion la tech fit millionnaire, les prix ne changent pas beaucoup vous pouvez faire ça tout le temps pareil pour tous les joueurs qui sont en dessous de 10k ça, c'est pour de la tech avion pour des joueurs au-dessus de 10k, bien évidemment et après, voilà, le marché remontait à 82 points en fin de journée, le jeudi donc, voilà, plutôt intéressant une journée pour investir ensuite, nous passons au vendredi le vendredi, à 2h du matin on voit que le marché se stabilise à 82% la courbe est plutôt linéaire plutôt constante donc, intéressant on peut racheter jusqu'à 2-3h du matin, je pense si on regarde la courbe à midi on est déjà à 86 on est quasiment à 87 points le marché a vraiment, vraiment bien remonté dans la journée de vendredi pourquoi ? ça s'explique simplement parce que les gens font le profil champions rachètent des joueurs, etc pour vite avoir leur équipe qui a commencé depuis 2h ou 3h je ne sais plus, ça commence à 9h et c'est pour ça qu'il y a une soudaine hausse tout simplement puisque les gens ont eu toute la récompense et là, ils veulent racheter quand les gens reçoivent leur récompense ils reçoivent, entre guillemets, des crédits et donc, ils veulent acheter des joueurs et s'ils veulent acheter des joueurs ça fera augmenter le prix de certaines cartes puisqu'elles seront un peu moins disponibles en nombre sur le marché puisqu'elles seront achetées par les personnes donc voilà la journée de vendredi assez constante en augmentation une augmentation assez constante puisqu'à 19h on est arrivé à 89 points ce qui veut dire qu'on est presque arrivé au même nombre de points que le mercredi à midi donc voilà le jeudi vraiment une journée propice à l'achat aux ventes je pense que vous avez compris avec ces courbes là et le vendredi après à 19h il y a des SBC qui sont sortis c'est pour ça que le marché jusqu'à 22h a augmenté après il faudra vérifier si l'opération se répète ou non avec les semaines qui arrivent au niveau des SBC qui seront disponibles par EA mais en général le vendredi vous vendez largement toutes vos cartes que vous avez acheté durant le jeudi et le jeudi soir voire la nuit donc c'est vraiment intéressant ensuite nous passons au samedi donc le samedi vous voyez jusqu'à 9h on est un peu en légère augmentation on arrive à 92 points donc plutôt intéressant aussi pour vendre si vous aviez racheté éventuellement certaines cartes le vendredi là notamment vous allez tout vendre le week-end même si après je pense qu'il faut se calmer niveau investissement puisque vous voyez qu'on est monté un petit peu en début d'après-midi le samedi pour redescendre à 92% et se stabiliser en fin de journée jusqu'à ce ces points là et il faut savoir que 92 points c'est quand même assez élevé étant donné qu'on était à 88 le mercredi je vous le rappelle 92 points le marché est quand même assez haut donc là on remarque le dimanche matin très tôt dans la matinée à 4h du matin une baisse tout simplement parce que les gens ont terminé leur future champions certains ont terminé leur future champions étant donné qu'en plus il n'y a plus que 30 matchs le week-end donc certains revendent leur équipe on a pu le voir sur cette courbe là à partir de 3-4h le marché baisse et là ça peut être un moment pour investir bon il faut être réveillé à 3-4h il ne faut pas être en sortie il ne faut pas être en soirée etc il faut être disponible sur le jeu moi je ne l'ai pas fait je n'étais pas là donc je ne suis pas passé par cette case d'investissement mais vous voyez qu'il a bien remonté jusqu'à 11h midi le marché donc si vous avez l'occasion d'investir dans la nuit de samedi à dimanche et vous regardez les courbes correctement quand même c'est pour voir si ça baisse bien de 3 à 4h n'hésitez pas c'est aussi intéressant puisque ça remonte assez rapidement et vous revendrez dans la journée du dimanche si vous relistez immédiatement il n'y a pas de soucis et donc après on voit une petite déclinaison dans l'après-lidi tout simplement du dimanche on arrive jusqu'à 92 points à 20h le marché commence légèrement à être stabilisé jusqu'aux récompenses clash équipe qui interviennent le lundi soir le dimanche soir de la nuit de dimanche à lundi à 2h du matin donc on va le voir sur la courbe donc là voilà sur la courbe du lundi le lundi matin à 2h les récompenses sont disponibles les prix sont au plus bas on est redescendu à 79 points par rapport aux 92 de la journée du dimanche donc là c'est intéressant pour racheter c'est le moment pour investir puisque vous allez voir que la courbe qui suit elle va faire un petit effet yo-yo un petit effet qui se coule comme dirait notre ami cédric simplement le marché va descendre à 79 points vous allez voir qu'il va remonter à 5h à plus de 81 points donc beaucoup il a quand même pris 2 points en quelques heures et il redescend à 78 points entre 8 et 9h donc là voilà soit vous achetez à 2h du matin en récompense clash équipe soit vous achetez entre 6 et 8h du matin le lundi et vous voyez qu'on remonte quand même à 85 86 points limite jusqu'à 22h le lundi donc le lundi en général on vend super bien on remonte à 85 on remonte quasiment à 86 points c'est quand même intéressant donc vraiment vous allez vraiment bien revendre le lundi pour ce qui est du mardi en général le mardi le marché se stabilise les ventes sont assez timides le mardi il faut quand même le savoir c'est intéressant à savoir vous allez faire beaucoup moins de ventes le mardi que le lundi pourquoi ? parce que le marché est déjà remonté à un certain niveau tout simplement on le voit au niveau des chiffres c'est rien qui n'a rien à inventer il est déjà remonté à un certain niveau donc il faut quand même se méfier par rapport à ça vous ferez moins de ventes je ne vous conseille pas forcément de racheter sauf si vous arrivez à racheter les joueurs au prix où vous les avez acheté avant de faire votre vente en tech 59 ou aux enchères c'est à vous de voir mais voilà le mardi en général je laisse couler voilà en midi on est à quasiment à 88 points et le soir à 21h on est au 88 points on est remonté au 88 points du mercredi midi donc vous voyez comment le marché évolue au niveau au niveau des en fonction des jours de la semaine tout simplement donc moi ce que je peux vous conseiller pour vraiment optimiser vos crédits c'est d'investir en tech avion je parle bien pour la tech avion c'est pour les gros budgets qu'on fait cette vidéo là la tech 8 millionnaire et toutes les autres techniques avec les joueurs à moins de 10 000 crédits vous pouvez les faire tout le temps vraiment il n'y a aucun risque faites moi confiance si vous respectez les critères vous vendrez et pour ce qui est de la tech avion donc je vous conseille en résumé par rapport à cette vidéo parce que là voilà c'était les cours pour vous montrer les chiffres pour avoir entre guillemets des preuves de ce que j'avance pour pas que vous soyez un peu à dire délaissé par rapport à ça sans forcément comprendre ce que je dis mais voilà les meilleurs moments pour moi donc c'est soit le lundi matin à 2h aux récompenses ou alors à 6 entre 6 et 8h que vous relistez direct tandis que vous achetez en tech avion il faut relister direct pour ceux qui me poseraient la question ensuite le mercredi soir si vous voyez une baisse significative sinon le jeudi matin aux récompenses division rivals à 9h ça marche du tonnerre le jeudi soir à vers 19h 20h 20h aux récompenses future champions c'est vraiment les 3 moments les plus propices pour investir et sinon pour les cartes spéciales vous pouvez investir tout le temps si vous avez arrivé à étudier les coupes sur food bin des joueurs et ne pas surpayer votre joueur en fonction du prix mini où il était sur les quelques jours qui précèdent on va dire votre achat par rapport à ces cartes spéciales voilà j'espère que la vidéo vous aura plu c'est une vidéo qui m'a été beaucoup demandé j'ai vraiment essayé d'être complet et de vous mettre un maximum de screen de courbe par rapport au site foodpins je vous invite à aller voir c'est vraiment un site qui vous aide à fond pour l'achat revanche et vous le voyez on a vraiment tous les chiffres et ça permet de mieux comprendre l'évolution du marché avec les différents événements qu'il peut y avoir il faut juste savoir une dernière chose c'est que des fois il peut balancer des événements imprévus avec des packs des joueurs spéciaux des nouvelles cartes etc ça on ne le maîtrise pas on ne le sait pas en avance malheureusement parce que sinon on pourrait vraiment anticiper de ouf mais ça ne marche pas comme ça donc des fois le marché il peut entre guillemets dérailler briller et ne pas fonctionner de la manière où je viens de vous l'exposer mais ça c'est de manière on va dire normale s'il fonctionne comme ça et si vous suivez les conseils d'investissement vous remplirez les poches donc voilà j'espère que ça vous aura plu explosez moi la barre de like pour le soutien j'espère que ça vous aura plu cette petite vidéo on se retrouve très vite n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper c'était Cluby les amis prenez soin de vous bye tout le monde